Musique Au départ, je voulais que ce soit un appartement impressionnant Par sa taille et aussi parce que très décoré mais de façon un peu austère Donc les murs, je les imaginais plutôt sombres Marie-Hélène qui est la décoratrice Et moi, on est arrivé vers le rouge En se disant qu'on allait faire l'ensemble de l'appartement plutôt dans les rouges Un peu sexuel quand même Il y a toute cette dimension là aussi de désir Et puis après, on a la chambre de Marie qui est bleu ciel, un peu douce C'était aussi la seule pièce un peu douce de l'appartement Et j'avais envie que comme on découvrirait la chambre d'Emma un peu tard dans le film Qu'il y ait un espèce de petit mystère autour de cette pièce Et que quand on la découvre, quand on ouvre les portes Elle soit très différente du reste de l'appartement au niveau de la couleur aussi J'ai envie que la chambre d'Emma soit le poids central de l'appartement C'est-à-dire que de là, j'en démarre, on pouvait tout savoir Ce qui se passait dans l'appartement Je pense que c'est surtout les dialogues Tout simplement, les décors et l'univers dans lequel on place le personnage Qui construisent le personnage Mais en termes d'atmosphère et d'univers comme ça Moi, ce qui m'a le plus fausie, c'est la peinture Ça, je l'ai ressenti la première fois où je suis allée sur le décor C'est les tableaux Les tableaux, ils m'ont vraiment... Je les ai beaucoup regardés d'ailleurs Je les aime beaucoup Il faut que ce soit des peintures assez engloissantes Assez dérangeantes C'est assez lourd comme univers Il fallait que ce soit des couleurs assez denses Plus les couleurs qui sont utilisées dans l'appartement C'est vrai que les peintures de la mère du personnage d'Emma Sont vraiment fortes Et c'est vrai que ça influence en fait Comment dire Si le décor est comme ça C'est vrai qu'on est forcément touchés par ça Parce que c'est très à la fois violent et âpre Et c'est par eux en fait que j'ai construit pas mal de choses émotives Ou soit de peur Enfin, je m'en suis beaucoup servie dans le travail Tout au départ quand j'ai écrit, j'entendais Ravel J'ai pensé à la pavane pour un enfant défunt Donc c'est un morceau qui est magnifique Et puis pour moi c'était le morceau de Marie C'était celui qu'elle aimait bien Qu'elle savait jouer dès le départ Au début, s'il y a un endroit Où il y a déjà quelque chose de très affirmé chez elle C'est dans son rapport au piano Qui lui permet de tenir Et de s'accrocher à quelque chose Pour grandir justement Et mûrir Et puis après J'avais envie d'un autre morceau Très romantique Pour les moments de labeur Où elle n'arrive pas à travailler De douleurs, de conflits avec Emma De sommets de conflits, etc Je le connais pas, je le connais pas ce morceau Moi au départ j'avais pensé à Schumann Deux morceaux du carnaval de Schumann Et Schumann c'est plaisant tout de suite C'est hyper, hyper beau tout de suite Et puis ensuite il y avait un morceau de Bach Pour la fin du film Quand elle avait décidé de se mettre au piano Quand elle savait ce qu'elle voulait Sous-titrage Société Radio-Canada Moi j'ai fait du classique en fait jusqu'à la fin de mon lycée J'ai repris de façon assez intense Le piano pour préparer le rôle Il y a une doublure Il y a quelqu'un qui me double pour des passages Qui étaient vraiment L'aspect technique était vraiment très difficile Mais le plus possible c'est moi qui joue C'est à dire la pavane de Ravel Le carnaval de Schumann dans ces deux parties Et le début d'un morceau de Bach aussi C'est qu'on voit